Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de The Science Loop consacré à la cryptographie. La dernière fois, j'ai apporté ça à Roland pour qu'il fasse le lien avec la cryptographie, mais il n'a pas encore percé le mystère. Ce livre est vraiment très gros. C'est parce que le contenu est très important. L'album de la guerre, 1914-1919. La première guerre mondiale. Non, mais je voulais plutôt que tu... La première guerre mondiale, parce que tu dis ça pour que je pense à la seconde guerre mondiale. Ah, t'es vraiment tordue, Pauline. J'ai percé ton stratagème à jour. Il va falloir voyager dans le temps pour aller voir Alan Turing. Eh ben, je ne connais qu'une seule compagnie qui est capable de voyager dans le temps. La Science Lines, bien sûr ! Ah ouais, non, dire le truc ensemble, ça rend beaucoup moins bien que ce que je pensais. Non, je crois que ça ne va pas, ça ne va pas. Chers amis, bienvenue une fois de plus à bord de la Science Lines. Veuillez attacher vos ceintures et ne pas faire la guerre. Le personnel de bord ainsi que toute l'équipe de Science Lines vous rappellent que la guerre, c'est mal. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps et mettre fin à la deuxième guerre mondiale. Vous savez, celle avec le petit moustachu. Nous voici en 1941 et nous observons Alan Turing, mathématicien peigné avec application, qui a la lourde tâche de devoir décoder Enigma. Enigma est l'une des plus célèbres machines de chiffrement. Elle est utilisée par les nazis pour envoyer des informations de manière cryptée. Nous arrivons juste au moment où Alan Turing va avoir une révélation qui permettra la fin de la guerre et la défaite des nazis. Dans cette scène presque complètement pas fausse, Turing discute avec un collègue qui lui dit « Mais même si on sait comment la machine fonctionne, sans la clé de chiffrement, c'est mort pour décrypter les messages. Il n'y a pas de faille à Enigma. » Et Alan Turing répond « Et rappelez-moi comment elle fonctionne, cette machine ? » Accrochez-vous bien, ça risque de vous secouer les méninges. Son fonctionnement est basé sur un clavier, où chaque lettre envoie un signal électrique qui allume une ampoule en retour. Mais bon, là, ça donne juste A égale A, donc c'est pas très crypté. Mettons qu'on rajoute un rotor, comprenant 26 contacts électriques, pour les 26 lettres de l'alphabet, permettant au courant de passer. Seulement, les contacts à l'intérieur du rotor peuvent être décalés d'un certain nombre de crans, qu'on choisit comme on veut. Là, ça permet d'avoir ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, la base du code de César. Une lettre est égale à un décalage. Mais les nazis, c'est bien connu, sont plus pernicieux que César. Enigma n'a donc pas un, mais trois rotors. Ha ! Va deviner le décalage, maintenant. Surtout que les rotors peuvent être réglés différemment à chaque utilisation. Et encore plus fort, ils peuvent changer de place dans la machine, ok ? Mais attendez, c'est pas tout ! Parce qu'ils ont rajouté un panneau à l'arrière, qui s'appelle un réflecteur, et qui, au lieu de juste décaler le courant, le fait repasser dans les rotors. Et le courant refait tout le chemin dans l'autre sens, avec encore plus de décalage impossible à deviner. Et il finit par allumer l'ampoule de la lettre d'arrivée correspondante. Et non, c'est pas encore fini ! Parce qu'ils ont aussi ajouté un panneau de connexion à l'avant de la machine, pour effectuer des permutations manuelles aléatoires. Et là, là, c'est fini. Chers passagères, chers passagers. C'est le moment de faire une pause, et de vous poser la question suivante. À présent que vous connaissez le fonctionnement d'Enigma, voyez-vous une faille dans la machine ? Oui ? Non ? Nous vous invitons désormais à être les témoins de l'éclair de génie d'Alan Turing, lorsqu'il répond à son collègue... Tiens, c'est marrant ! Ça veut dire qu'une lettre ne peut jamais correspondre à elle-même. Le A ne sera jamais le A. Et grâce à cette réflexion, Turing et son équipe vont construire une machine capable de décoder Enigma. Une version rudimentaire avait été préalablement développée par les Polonais. Leurs travaux resteront secrets, et ce, bien après la guerre. À mesure que nous remontons dans le temps pour revenir à notre époque, Science Lines vous invite à observer ce petit instant, en 2012, où le gouvernement britannique révèle le rôle d'Alan Turing dans la lutte contre le nazisme. Plus de 70 ans d'histoire dont vous venez de profiter en à peine quelques minutes. Nous vous souhaitons comme d'habitude un bon retour à la normalité, et à la prochaine ! Il avait la grande classe, Alan Turing. Ouais... Je suis un peu ému, quand même. Et encore, t'as pas vu le film Imitation Game avec Bénédicte Cumberbatch qui joue Alan Turing ? On n'a même pas parlé de la bombe, la machine qu'Alan Turing a fabriquée pour craquer le code Enigma, ni de la machine de Turing, qui était la base de fonctionnement des ordinateurs modernes. En parlant de craquer, toi t'as pas craqué mon énigme ? Parce que le lien entre le livre et la cryptographie, c'est pas du tout Alan Turing. Bon bah écoute, on voit ça la prochaine fois, alors ! Bon, off, non. Bah, pourquoi ? Non mais je déconne, j'adore te voir galérer, évidemment qu'on voit ça la prochaine fois ! Allez, à la prochaine les amis !